Chapitre 2 L'amour dans la paroisse de saint Thomas d'Aquin Ce que l'on nomme en France le Faubourg Saint-Germain n'est ni un quartier, ni une secte, ni une institution, ni rien qui se puisse nettement exprimer. La place royale, le Faubourg Saint-Honoré, la chaussée d'Antin possède également des hôtels où se respire l'air du Faubourg Saint-Germain. Ainsi déjà, tout le Faubourg n'est pas dans le Faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et s'agréger à ce monde, tandis que certaines autres qui y sont nées peuvent en être à jamais bannies. Les manières de le parler en un mot, la tradition Faubourg Saint-Germain est à Paris depuis environ 40 ans, ce que la cour y était jadis, Ce qu'était l'hôtel Saint-Paul dans le XIVe siècle, le Louvre au XVe, le Palais, l'hôtel Rambouillet, la place royale au XVIe, puis Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle. A toutes les phases de l'histoire, le pari de la haute classe et de la noblesse a eu son centre, comme le pari vulgaire aura toujours le sien. Cette singularité périodique offre une ample matière aux réflexions de ceux qui veulent observer ou peindre les différentes zones sociales, et peut-être ne doit-on pas en rechercher les causes seulement pour justifier le caractère de cette aventure, mais aussi pour servir à de graves intérêts, plus vivaces dans l'avenir que dans le présent, si toutefois l'expérience n'est pas un non-sens pour les parties comme pour la jeunesse. Les grands seigneurs et les gens riches, qui singeront toujours les grands seigneurs, ont à toutes les époques éloigné leur maison des endroits très habités. Si le duc d'Uzès se bâtit sous le règne de Louis XIV, le bel hôtel à la porte duquel il mit la fontaine de la rue Montmartre, acte de bienfaisance qui le rendit, outre ses vertus, l'objet d'une vénération si populaire que le quartier suivit en masse son convoi, ce coin de Paris était alors désert. Mais aussitôt que les fortifications s'abattirent, que les marais situés au-delà des boulevards s'emplirent de maisons, la famille d'Uzès quitta ce bel hôtel, habité de nos jours par un banquier. Puis la noblesse, compromise au milieu des boutiques, abandonna la place royale, les alentours du centre parisien, et passa la rivière afin de pouvoir respirer à son aise dans le Faubourg Saint-Germain, où déjà des palais s'étaient élevés autour de l'hôtel bâti par Louis XIV, au duc d'Humaine, le Benjamin de s'est légitimé. Pour les gens accoutumés au splendeur de la vie, est-il en effet rien de plus ignoble que le tumulte, la boue, les cris, la mauvaise odeur, l'étroitesse des rues populeuses, les habitudes d'un quartier marchand ou manufacturier, ne sont-elles pas constamment en désaccord avec les habitudes des grands ? Le commerce et le travail se couchent au moment où l'aristocratie sont jadinées. Les uns s'agitent bruyamment quand l'autre se repose, leurs calculs ne se rencontrent jamais, mais les uns sont la recette et l'autre est la dépense. De là, des mœurs diamétralement opposées. Cette observation n'a rien de dédaigneux. Une aristocratie est en quelque sorte la pensée d'une société, comme la bourgeoisie et les prolétaires en sont l'organisme et l'action. De là, des sièges différents pour ces forces et de leur antagonisme vient une antipathie apparente que produit la diversité de mouvements fait néanmoins dans un but commun. Ces discordances sociales résultent si logiquement de toute charte constitutionnelle que le libéral le plus disposé à s'en plaindre, comme d'un attentat envers les sublimes idées sous lesquelles les ambitieux des classes inférieures cachent leur dessein, trouveraient prodigieusement ridicule à M. le prince de Montmorency de demeurer rue Saint-Martin au coin de la rue qui porte son nom ou à M. le duc de Fitzjames, le descendant de la race royale écossaise, d'avoir son hôtel rue Mary Stuart au coin de la rue Montorgueil. Sintunt sunt, out non sint. Qu'ils soient ce qu'ils sont ou qu'ils ne soient pas. Ces belles paroles pontificales peuvent servir de devise au grand de tous les pays. Ce fait, patent à chaque époque, et toujours accepté par le peuple, porte en lui des raisons d'État. Il est à la fois un effet et une cause, un principe et une loi. Les masses ont un bon sens qu'elles ne désertent qu'au moment où les gens de mauvaise foi les passionnent. Ce bon sens repose sur des vérités d'un ordre général, vraies à Moscou comme à Londres, vraies à Genève comme à Calcutta. Partout, lorsque vous rassemblerez des familles d'inégales fortunes sur un espace donné, vous verrez se former des cercles supérieurs, des patriciens, des premières, secondes et troisièmes sociétés. L'égalité sera peut-être un droit, mais aucune puissance humaine ne saura le convertir en fait. Il serait bien utile, pour le bonheur de la France, d'y populariser cette pensée. Aux masses les moins intelligentes se révèlent encore les bienfaits de l'harmonie politique. L'harmonie est la poésie de l'ordre. Et les peuples ont un vif besoin d'ordre. La concordance n'est-elle pas la plus simple expression de l'ordre ? Excusez-moi. La concordance des choses entre elles, l'unité pour tout dire en un mot, n'est-elle pas la plus simple expression de l'ordre ? L'architecture, la musique, la poésie, tout dans la France s'appuie, plus qu'en aucun autre pays, sur ce principe, qui d'ailleurs est écrit au fond de son clair et pur langage. Et la langue sera toujours la plus infaillible formule d'une nation. Aussi, voyez-vous, le peuple y adoptant les airs les plus poétiques, les mieux modulés, s'attachant aux idées les plus simples, aimant les motifs incisifs qui contiennent le plus de pensée. La France est le seul pays où quelques petites phrases puissent faire une grande révolution. Les masses ne s'y sont jamais révoltées que pour essayer de mettre d'accord les hommes, les choses et les principes. Or, nul autre nation ne sent mieux la pensée d'unité qui doit exister dans la vie aristocratique, peut-être parce que nul autre n'a mieux compris les nécessités politiques. L'histoire ne la trouvera jamais en arrière. La France est souvent trompée, mais comme une femme l'est, par des idées généreuses, par des sentiments chaleureux dont la portée échappe d'abord au calcul. Ainsi déjà, pour premier trait caractéristique, le faubourg Saint-Germain a la splendeur de ses hôtels, ses grands jardins, leur silence, jadis en harmonie avec la magnificence de ses fortunes territoriales. Cet espace mis entre une classe et toute une capitale n'est-il pas une consécration matérielle des distances morales qui doivent les séparer ? Dans toutes les créations, la tête a sa place marquée. Si par hasard une nation fait tomber son chef à ses pieds, elle s'aperçoit tôt ou tard qu'elle s'est suicidée. Comme les nations ne veulent pas mourir, elle travaille alors à se refaire une tête. Quand la nation n'en a plus la force, elle périt, comme ont péri Rome, Venise et tant d'autres. La distinction introduite par la différence des mœurs entre les autres sphères d'activité sociale et la sphère supérieure implique nécessairement une valeur réelle, capitale chez les sommités aristocratiques. Dès qu'en tout état, sous quelques formes qu'affecte le gouvernement, les patriciens manquent à leur condition de supériorité complète, ils deviennent sans force et le peuple les renverse aussitôt. Le peuple veut toujours leur voix romain, au cœur et à la tête, la fortune, le pouvoir et l'action, la parole, l'intelligence et la gloire. Sans cette triple puissance, tout privilège s'évanouit. Les peuples comme les femmes aiment la force en quiconque les gouverne et leur amour ne va pas sans le respect. Ils n'accordent point leur obéissance, à qui ne l'impose pas. Une aristocratie mésestimée est comme un roi fainéant, un mari en jupon, elle est nulle avant de n'être rien. Ainsi la séparation des grands, leurs mœurs tranchées. En un mot, le costume général des castes patriciennes est tout à la fois le symbole d'une puissance réelle et les raisons de leur mort quand elles ont perdu la puissance. Le faubourg Saint-Germain s'est laissé momentanément abattre pour n'avoir pas voulu reconnaître les obligations de son existence qui lui étaient encore faciles de perpétuer. Il devait avoir la bonne foi de voir à temps, comme le vit de l'aristocratie anglaise, que les institutions ont leurs années climatériques où les mêmes mots n'ont plus les mêmes significations, où les idées prennent d'autres vêtements et où les conditions de la vie politique changent totalement de forme sans que le fond soit essentiellement altéré. Ces idées veulent des développements qui appartiennent essentiellement à cette aventure dans laquelle ils entrent est comme définition des causes et comme explication des faits. Le grandiose des châteaux et des palais aristocratiques, le luxe de leurs détails, la somptuosité constante des ameublements, l'air dans laquelle s'y meut sans gêne et sans éprouver de froissement l'heureux propriétaire, riche avant de naître, puis l'habitude de ne jamais descendre au calcul des intérêts journaliers et mesquins de l'existence, le temps dont il dispose, l'instruction supérieure qu'il peut prématurément acquérir, enfin, les traditions patriciennes qui lui donnent des forces sociales que ses adversaires compensent à peine par des études, par une volonté, par une vocation tenace, tout devrait élever l'âme de l'homme qui, dès le jeune âge, possède de tels privilèges, lui imprimer ce haut respect de lui-même, dont la moindre conséquence est une noblesse de cœur en harmonie avec la noblesse du nom. Cela est vrai pour quelques familles. Ça et là, dans le Faubourg Saint-Germain, se rencontrent de beaux caractères, exceptions qui prouvent contre l'égoïsme général qui a causé la perte de ce monde à part. Ces avantages sont acquis à l'aristocratie française, comme à toutes les efflorescences patriciennes qui se produiront à la surface des nations aussi longtemps qu'elles assierront leur existence sur le domaine. Le domaine sol comme le domaine argent, seule base solide d'une société régulière. Mais ces avantages ne demeurent aux patriciens de toutes sortes qu'autant qu'ils maintiennent les conditions auxquelles le peuple les leur laisse. C'est des espèces de fiefs moraux dont la tenue oblige envers le souverain et ici le souverain est certes aujourd'hui le peuple. Les temps sont changés et aussi les armes. Le banneret qui à qui suffisait jadis de porter la côte de maille, le aubert, de bien manier la lance et de montrer son penon doit aujourd'hui faire preuve d'intelligence. Et là où il n'était besoin que d'un grand cœur, il faut de nos jours un large crâne. L'art, la science et l'argent forment le triangle social où s'inscrit l'écu du pouvoir et d'où doit procéder la moderne aristocratie. Un beau théorème vaut un grand nom. Les Rothschild, ces fugueurs modernes, sont princes de faits. Un grand artiste est réellement un oligarque. Il représente tout un siècle et devient presque toujours une loi. Ainsi, le talent de la parole, les machines à haute pression de l'écrivain, le génie du poète, la constance du commerçant, la volonté de l'homme d'État qui concentre en lui mille qualités éblouissantes, le glaive du général, ses conquêtes personnelles faites par un seul sur toute la société pour lui imposer. La classe aristocratique doit s'efforcer d'en avoir aujourd'hui le monopole, comme jadis elle avait celui de la force matérielle. Pour rester à la tête d'un pays, ne faut-il pas être toujours digne de le conduire, en être l'âme et l'esprit pour en faire agir les mains ? Comment mener un peuple sans avoir les puissances qui font le commandement ? Que serait le bâton des maréchaux sans la force intrinsèque du capitaine qui le tient à la main ? Le faubourg Saint-Germain a joué avec des bâtons en croyant qu'ils étaient tout le pouvoir. Il avait renversé les termes de la proposition qui commande son existence. Au lieu de jeter les insignes qui choquaient le peuple et de garder secrètement la force, il a laissé saisir la force à la bourgeoisie, s'est cramponné fatalement aux insignes et a constamment oublié les lois que lui imposait sa faiblesse numérique. Une aristocratie qui personnellement fait à peine le millième d'une société doit aujourd'hui comme jadis y multiplier ses moyens d'action pour y opposer dans les grandes crises un poids égal à celui des masses populaires. De nos jours, les moyens d'action doivent être des forces réelles et non des souvenirs historiques. Malheureusement, en France, la noblesse encore grosse de son ancienne puissance évanouie avait contre elle une sorte de présomption dont il était difficile qu'elle se défendit. Peut-être est-ce un défaut national. Le français, plus que tout autre homme, ne conclut jamais en dessous de lui. Il va du degré sur lequel il se trouve au degré supérieur. Il plaint rarement les malheureux au-dessus desquels il s'élève. Il gémit toujours de voir tant d'heureux au-dessus de lui. Quoi qu'il ait beaucoup de cœur, il préfère trop souvent écouter son esprit. Cet instinct national qui fait toujours aller les français en avant, cette vanité qui ronge leurs fortunes et les régit aussi absolument que le principe d'économie régit les Hollandais, a dominé depuis trois siècles la noblesse qui, sous ce rapport, fut éminemment française. L'homme du Faubourg Saint-Germain a toujours conclu de sa supériorité matérielle en faveur de sa supériorité intellectuelle. Tout en France l'en a convaincu parce que depuis l'établissement du Faubourg Saint-Germain, révolution aristocratique commencée le jour où la monarchie quitte à Versailles, le Faubourg Saint-Germain s'est sauf quelques lacunes toujours appuyées sur le pouvoir qui sera toujours en France plus ou moins Faubourg Saint-Germain. De là sa défaite en 1830. A cette époque, il était comme une armée opérant sans avoir de base. Il n'avait point profité de la paix pour s'implanter dans le cœur de la nation. Il péchait par un défaut d'instruction et par un manque total de vue sur l'ensemble de ses intérêts. Il tuait un avenir certain au profit d'un présent douteux. Voici peut-être la raison de cette fausse politique. La distance physique et morale que ses supériorités s'efforçaient de maintenir entre elles et le reste de la nation a fatalement eu pour tout résultat depuis 40 ans d'entretenir dans la haute classe le sentiment personnel en tuant le patriotisme de caste. Jadis, alors que la noblesse française était grande, riche et puissante, les gentils hommes savaient dans le danger se choisir des chefs et leur obéir. Devenus moindres, ils se sont montrés indisciplinables et, comme dans le Bas-Empire, chacun d'eux voulait être empereurs. En se voyant tous égaux par leur faiblesse, ils se crurent tous supérieurs. chaque famille ruinée par la révolution, ruinée par le partage égal des biens, ne pensa qu'à elle au lieu de penser à la grande famille aristocratique et il leur semblait que si tout s'enrichissait, le parti serait fort. Erreur. L'argent aussi n'est qu'un signe de la puissance, composé de personnes qui conservaient les hautes traditions de bonne politesse, d'élégance vraie, de beau langage, de pruderie et d'orgueil nobilière, en harmonie avec leurs existences, occupations mesquines quand elles sont devenues le principal d'une vie de laquelle elles ne doivent être que l'accessoire, toutes ces familles avaient une certaine valeur intrinsèque qui, mise en superficie, ne leur laisse qu'une valeur nominale. Aucune de ces familles n'a eu le courage de se dire « Sommes-nous assez fortes pour porter le pouvoir ? » Elles se sont jetées dessus comme firent les avocats en 1830. Au lieu de se montrer protecteur comme un grand, le faubourg Saint-Germain fut avide comme un parvenu. Du jour où il fut prouvé à la nation la plus intelligente du monde que la noblesse restaurée organisait le pouvoir et le budget à son profit, ce jour, elle fut mortellement malade. Elle voulait être une aristocratie quand elle ne pouvait plus être qu'une oligarchie de systèmes bien différents et que comprendra tout homme assez habile pour lire attentivement les noms patronymiques des lords de la Chambre Haute. Certes, le gouvernement royal eut de bonnes intentions mais il oubliait constamment qu'il faut tout faire vouloir au peuple, même son bonheur et que la France, femme capricieuse, veut être heureuse ou battue à son gré. S'il y avait eu beaucoup de ducs de Laval que sa modestie a fait digne de son nom, le trône de la branche aînée serait devenu solide autant que l'est celui de la maison de Hanovre. En 1814 mais surtout en 1820, la noblesse française avait à dominer l'époque la plus instruite, la bourgeoisie la plus aristocratique, le pays le plus femelle du monde. Le Faubourg Saint-Germain, pouvait bien facilement conduire et amuser une classe moyenne ivre de distinctions, amoureuse d'art et de science. Mais les mesquins meneurs de cette grande époque intelligentielle haïssaient tous l'art et la science. Ils ne surent même pas présenter la religion dont ils avaient besoin sous les poétiques couleurs qui lui se fait aimer. Quand Lamartine, la menée, Montalembert et quelques autres écrivains de talent, dorés de poésie, rénovaient ou agrandissaient les idées religieuses, tous ceux qui gâchaient le gouvernement faisaient sentir l'amertume de la religion. Jamais nation ne fut plus complaisante. Elle était alors comme une femme fatiguée qui devient facile. Jamais pouvoir ne fit alors plus de maladresse. La France et la femme aiment mieux les fautes. pour se réintégrer, pour fonder un grand gouvernement oligarchique, la noblesse du Faubourg devait se fouiller avec bonne foi afin de trouver en elle-même la monnaie de Napoléon, s'éventrer pour demander au creux de ses entrailles un riche lieu constitutionnel. Si ce génie n'était pas en elle, aller le chercher jusque dans le froid grenier où il pouvait être en train de mourir et se l'assimiler comme la chambre des lordes anglais s'assimile constamment les aristocrates de hasard, puis ordonner à cet homme d'être implacable, de retrancher les branches pourries, de recéper l'arbre aristocratique. Mais d'abord, le grand système du tourisme anglais était trop immense pour de petites têtes et son importation demandait trop de temps aux français pour lesquels une réussite lente vaut un fiasco. D'ailleurs, loin d'avoir cette politique rédemptrice qui va chercher la force là où Dieu l'a mise, ces grandes petites gens haïssaient toute force qui ne venait pas d'eux. Enfin, loin de se rajeunir, le faubourg Saint-Germain s'est avieilli. L'étiquette institution de seconde nécessité pouvait être maintenue si elle n'eut paru que dans les grandes occasions. Mais l'étiquette devint une lutte quotidienne et au lieu d'être une question d'art ou de magnificence, elle devint une question de pouvoir. S'il manqua d'abord au trône un de ses conseillers aussi grand que les circonstances étaient grandes, l'aristocratie manqua surtout de la connaissance de ses intérêts généraux qui auraient pu suppléer à tout. Elle s'arrêta devant le mariage de monsieur de Talleyrand, le seul homme qui eut une de ses têtes métalliques où se forgent à neuf les systèmes politiques par lesquels revivent glorieusement les nations. Le faubourg se moqua des ministres qui n'étaient pas gentilhommes et ne donnaient pas de gentilhommes assez supérieurs pour être des ministres. Il pouvait rendre des services véritables au pays en ennoblissant les justices de paix, en fertilisant le sol, en construisant des routes et des canaux, en se faisant puissance territoriale agissante, mais il vendait ses terres pour jouer à la bourse. Il pouvait priver la bourgeoisie de ses hommes d'action et de talent dont l'ambition minait le pouvoir en leur ouvrant ses rangs. Il a préféré les combattre et sans armes car il n'avait plus qu'en tradition ce qu'il possédait jadis en réalité. Pour le malheur de cette noblesse, il lui restait précisément assez de ses diverses fortunes pour soutenir sa morgue. Contente de ses souvenirs, aucune de ses familles ne songea sérieusement à faire prendre des armes à ses aînés parmi le faisceau que le XIXe siècle jetait sur la place publique. La jeunesse, exclue des affaires, dansait chez Madame, au lieu de continuer à Paris par l'influence de talents jeunes, consciencieux, innocents de l'Empire et de la République, l'œuvre que les chefs de chaque famille auraient commencé dans les départements en y conquérant la reconnaissance de leur titre par de continuels plaidoyés en faveur des intérêts locaux en s'y conformant à l'esprit du siècle en refondant la caste au goût du temps. Concentré dans son faubourg Saint-Germain où vivait l'esprit des anciennes oppositions féodales mêlées à celui de l'ancienne cour, l'aristocratie, mal unie au château des Tuileries, fut plus facile à vaincre, n'existant que sur un point et surtout aussi mal constitué qu'elle l'était dans la chambre des pères. Tissue dans le pays, elle devenait indestructible, acculée dans son faubourg, adossée au château, étendue dans le budget. Il suffisait d'un coup de hache pour trancher le fil de sa vie agonisante et la plate figure d'un petit avocat s'avança pour donner ce coup de hache. Malgré l'admirable discours de M. Royer Collard, l'hérédité de la Péry et ses majorats tombèrent sous les pasquinades d'un homme qui se vantait d'avoir adroitement disputé quelques têtes au bourreau, mais qui tuait maladroitement de grandes institutions. Il se trouve là des exemples et des enseignements pour l'avenir. Si l'oligarchie française n'avait pas une vie future, il y aurait je ne sais quelle cruauté triste à l'âgé aîné après son décès et alors il ne faudrait plus que penser à son sarcophage. Mais si le scalpel des chirurgiens est dur à sentir, il rend parfois la vie au mourant. Le faubourg Saint-Germain peut se trouver plus puissant, persécuté qu'il ne l'était triomphant s'il veut avoir un chef et un système. Maintenant, il est facile de résumer cet aperçu semi-politique, ce défaut de vue large et ce vaste ensemble de petites fautes. L'envie de rétablir de hautes fortunes dont chacun se préoccupait, un besoin réel de religion pour soutenir la politique, une soif de plaisir qui nuisait à l'esprit religieux et nécessita des hypocrisies, les résistances partielles de quelques esprits élevés qui voyaient juste et que contrarièrent les rivalités de la cour, que contrarièrent les rivalités de cour, la noblesse de province, souvent plus pure de race que ne l'est la noblesse de cour mais qui, trop souvent froissée, se désaffectionna, toutes ces causes se réunirent pour donner au faubourg Saint-Germain les mœurs les plus discordantes. Il ne fut ni compact dans son système ni conséquent dans ses actes ni complètement moral, ni franchement licencieux, ni corrompu, ni corrupteur. Il n'abandonna pas entièrement les questions qui lui nuisaient et n'adopta pas les idées qui l'eussent sauvées. Enfin, quelque débile que fussent les personnes, le parti s'était néanmoins armé de tous les grands principes qui font la vie des nations. Or, pour périr dans sa force, que faut-il être ? Il fut difficile dans le choix des personnes présentées. Il eut du bon goût, du mépris élégant. Mais sa chute n'eut certes rien d'éclatant ni de chevaleresque. L'émigration de 89 accusait encore des sentiments. En 1830, l'émigration à l'intérieur n'accuse plus que des intérêts. Quelques hommes illustres dans les lettres, les triomphes de la tribune, M. de Talleyrand dans les congrès, la conquête d'Alger et plusieurs nombres devenus historiques sur les champs de bataille montrent à l'aristocratie française les moyens qu'il lui reste de se nationaliser et de faire encore reconnaître ses titres si toutefois elle daigne. Chez les êtres organisés, il se fait un travail d'harmonie intime. Un homme est-il paresseux ? La paresse se trahit en chacun de ses mouvements. De même, la physionomie d'une classe d'hommes se conforme à l'esprit général, à l'âme qui en anime le corps. Sous la restauration, la femme du faubourg Saint-Germain ne déploya ni la fière hardiesse que les dames de la cour portaient jadis dans leurs écarts, ni la modeste grandeur des tardives vertus par lesquelles elles expiaient leur faute et qui répandait autour d'elles un si vif éclat. Elle n'eut rien de bien léger, rien de bien grave. Ses passions, sauf quelques exceptions, furent hypocrites. Elle transigea, pour ainsi dire, avec leur jouissance. Quelques-unes de ses familles menèrent la vie bourgeoise de la Duchesse d'Orléans, dont le lit conjugal se montrait si ridiculement aux visiteurs du Palais Royal, deux ou trois à peine continuèrent les mœurs de la Régence, et inspirèrent une sorte de dégoût à des femmes plus habiles qu'elles. Cette nouvelle grande dame n'eut aucune influence sur les mœurs. Elle pouvait néanmoins beaucoup, elle pouvait, en désespoir de cause, offrir le spectacle imposant des femmes de l'aristocratie anglaise. Mais elle hésita niaisement entre d'anciennes traditions, fut dévote de force et cache à tout, même ses belles qualités. Aucune de ses Français ne put créer de salons où les sommités sociales vincent prendre des leçons de goût et d'élégance. Leur voix, jadis si imposante en littérature, cette vivante expression des sociétés y fut tout à fait nulle. Or, quand une littérature n'a pas de système général, elle ne fait pas corps et se dissout avec son siècle. Lorsque, dans un temps quelconque, il se trouve au milieu d'une nation, un peuple à part ainsi constitué, l'historien y rencontre presque toujours une figure principale qui résume les vertus et les défauts de la masse à laquelle elle appartient. Colligny chez les Huguenots, le coadjuteur au sein de la fronde, le maréchal de Richelieu sous Louis XV, Danton dans la terreur. Cette identité de physionomie entre un homme et son cortège historique est dans la nature des choses. Pour mener un parti, ne faut-il pas concorder à ses idées ? Pour briller dans une époque, ne faut-il pas la représenter ? De cette obligation constante où se trouve la tête sage et prudente des partis d'obéir aux préjugés et aux folies des masses qui en font la queue, dérive les actions que reprochent certains historiens aux chefs de parti quand, à distance des terribles ébullitions populaires, ils jugent à froid les passions les plus nécessaires à la conduite des grandes luttes séculaires. Ce qui est vrai dans la comédie historique des siècles est également vrai dans la sphère la plus étroite des scènes partielles du drame national appelé les mœurs.